Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir une invitée spéciale en direct de Salvador d'Abaïa qui s'appelle Marcelli. Salut tout le monde ! Comme vous pouvez l'entendre actuellement, elle parle français. Donc je suis sûre que vous allez me poser des questions, pourquoi elle parle français, tu viens de dire que tu es à Salvador et tout. De toute façon on va vous parler de ça dans la vidéo. Je voulais absolument faire une vidéo avec Marcelli parce qu'elle vient de Salvador et je n'ai jamais interviewé de personne de Salvador, c'est la première fois. Et c'est la première fois qu'elle fait une vidéo donc elle est un peu timide. Je lui ai dit que tout va bien se passer, les vidéos de toute façon ce n'est pas si compliqué que ça à faire. Quand on va rentrer dans le pic du sujet de la conversation, elle sera dans le bain. Bref, donc aujourd'hui on va parler des noirs de Salvador d'Abaïa, des afros, baïanelles. Alors Marcelli, présente-toi, tu t'appelles, bon tu t'appelles comment, on sait comment tu t'appelles, mais tu as quel âge, tu viens d'où, tu fais quoi dans la vie, voilà présente-toi. Alors moi je m'appelle Marcelli, je suis brésilienne, j'ai 21 ans, moi je travaille dans une maison, dans une autre entreprise de matériel de construction et moi je suis prof de portugais et français online. D'accord, c'est-à-dire que tu donnes des cours de portugais au français, ah oui des cours de portugais au français et des cours de français au brésilien. Oui, bien sûr. Et tu fais ça depuis combien de temps ? Ça fait pas longtemps, ça fait quelques mois en fait. D'où tu as appris le français d'ailleurs ? Alors en fait, j'appris le français en 2017 parce que dans mon école, on a reçu plusieurs étrangères. Donc j'ai connu une fille française, elle s'était très sympa avec moi et donc on a fait un échange culturel. Et j'ai commencé à m'intéresser pour la France, pour la culture française, pour la langue française et j'ai trouvé la langue très 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 belle. Et du coup, j'ai commencé à étudier la langue et j'ai commencé à parler le français très vite. D'accord, mais attends, si je comprends bien, t'as pas appris le français à l'école, on est d'accord ? Ah non, j'ai appris le français tout seul en fait. Mais comment t'as fait ? J'ai appris avec quelqu'un un livre en PDF et en fait, j'ai vu peu plus de vidéos de français sur YouTube. Donc voilà. Mais ça veut dire que t'as appris toute seule ? Oui, oui, c'est trop. Wow ! Bon, on va commencer par ça. Donc voilà, Marseille parle français, voyager le niveau de français qu'elle a et elle a appris toute seule. Et tu as appris en combien de temps ? Euh... Deux ans en fait. Deux ans, oui. C'est-à-dire que toi, tu n'as jamais été en France ? Non, pas juste. Et... Ah ouais, c'est dingue, tu avais vraiment envie d'apprendre à parler français ? Ah oui, 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 très bien. Parce que j'ai trouvé la culture très très intéressante en fait. Entre parenthèses, pour toutes les personnes qui disent oui, la Slynia, comment on fait pour apprendre une langue seule ? Comment toi t'as fait pour apprendre telle ou telle langue ? Vous voyez ou pas ? Ça, ça fait de la détermination. La fille n'est jamais sortie de sa bagarre d'ailleurs. Oui, oui. Elle n'est même pas... Dijadine, elle n'est jamais sortie du Brésil et elle n'est jamais sortie de Salvador, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais allée à Rio ou quoi que ce soit. Et elle a appris une langue étrangère toute seule dans sa chambre. Oui. Si on veut les gars, on peut. J'ai étudié toute la journée et puis j'ai étudié le français pendant la nuit, le soir. Oui, le soir. Très bien. Quand tu rentrais des cours. Oui, oui. Tu vis à Salvador depuis toujours. Oui. T'es née ici, t'as grandi ici, dans quelles conditions t'as grandi, de quelle famille tu venais, comment t'as grandi ici ? Alors moi j'ai grandi dans une favela la majeure partie de ma vie en fait, avec mes grands-parents en fait et ma soeur. D'accord. Donc t'as vécu avec tes grands-parents. Oui. Donc quand tu étais jeune, toi, quelle était ton enfance en tant que femme noire ? Parce que toi au Brésil, t'es considérée comme une femme noire. Oui. Alors qu'en France, tu serais pas réellement considérée comme une femme noire, tu serais considérée comme une femme métisse. Ah ok. Parce qu'on fait la différence en France. Mais toi, en tant que femme noire au Brésil, brésilienne et baïanaise, comment t'as grandi par rapport à l'environnement dans lequel t'as évolué dans cette ville où quand même la majorité des personnes sont afro, si elles sont pas noires elles sont métisses. Comment t'as grandi dans cet univers où quand même la population est majoritairement représentée par des personnes qui te ressemblent ? Oui. Moi en France, c'était très tranquille en fait. Alors moi je dis que j'ai eu quelques privilèges parce qu'au Brésil, si tu... Parce qu'à Salvador, pardon, au Brésil, non, non. Si tu es noir ou si tu es blanc, en fait ça va déterminer... Comment peut-on dire ça ? C'est pas en portugais ? Ok. Ça va mieux que déterminer les opportunités que tu vas avoir, socialement en parlant. Donc, on a beaucoup d'inégalités au Brésil, donc... Au fait que tu es négre, tu sais bien, comment tu es à l'église, il va y... Il y a eu ma forme à déterminer, et au chiffre de vie, des opportunités, ce que tu vas être. Donc, mon enfance c'était très tranquille en fait. Mais c'est vrai que tant qu'une... Une... 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 Eh bien, les enfants et de noirs et de favelas, c'est vrai que je n'avais pas... Je n'avais pas trop de privilèges, donc j'étudiais toute ma vie dans une école publique. En fait, je vais à dire, tu as eu un peu de privilèges, quand même. Oui. Et dans quel sens ? Parce qu'en fait, j'ai eu l'opportunité d'étudier et c'est vrai que pas tous les enfants ont l'opportunité d'étudier en fait. Et moi je me souviens par exemple que quand j'étais avec ma famille, j'ai pris le bus pour aller dans quelques places. Il y avait plusieurs enfants en train de travailler, de vendre quelque chose. Donc je savais déjà que étudier c'était un privilège. Ok, alors je coupe vite fait parce que je vous explique, en fait au Brésil, il y a beaucoup d'enfants qui travaillent très jeunes en fait, très petits. Tu vois des enfants de 5 ans vendre des petits chewing-gums, vendre des petits bonbons, voilà. Ici c'est normal, c'est pas normal de dire ça, mais on en voit beaucoup en fait. Et donc toi tu expliques que toi, ton privilège c'est de ne pas avoir vécu ça. En gros, le privilège, même si t'es née dans une favela, et que t'es née noire ici à Saint-Laure-Dabaïa, Ton privilège c'est d'avoir pu étudier et pas avoir eu besoin de travailler quand tu étais enfant. J'avais une vie très simple faite, mais j'ai eu l'opportunité d'étudier, enfin de manger, parce que ça c'est aussi un privilège au Brésil. C'est aussi une bonne alimentation, une bonne alimentation de qualité en fait, donc c'est aussi... C'est aussi, j'ai toujours eu l'opportunité de vestir, assim, boas roupas, je n'ai jamais eu n'ai jamais eu ni un problème, ou je n'ai jamais eu me senti en un moment constrangida pour ne marquer pas pour que vestir, par exemple. C'est aussi, j'ai eu l'accessif au lazer, à la culture. C'est vrai que ce n'était pas idéal, c'est vrai, mais il y avait pire, il y avait pire que toi. Ok, instant pub, si tu es encore là à ce niveau de la vidéo, je tiens à dire que j'ai ouvert une agence de voyage qui s'appelle Lost in America Latina, où je fais des voyages de groupe féminin vers le Brésil, vers la Colombie, j'ai trois types de voyages, j'ai le voyage à Rio de Janeiro qui est le voyage fête et tout, j'ai le voyage de Salvador Dabaella qui est d'ailleurs le tête de cette vidéo, on va découvrir la culture afro-brésilienne, parce qu'ici c'est la capitale afro, et je fais la Colombie où je propose Medellín et Cartagène. Je t'invite vivement aussi sur mon compte Instagram qui est Lost in America Latina pour voir les retours des filles, pour voir les images, pour voir les dates, tout ce qu'il y a, et je te dis à bientôt et continue à regarder cette vidéo. Ici, quand même au Brésil, on sait, comme tu l'as dit, c'est quand même un pays qui est quand même divisé. Tu as les blancs d'un côté qui sont riches et les richesses leur appartiennent, et tes noirs sont cette pauvre, soit tu es dans la rue, soit tu es dans les favelas, soit tu es dans le Lichin ou on sait rien, et il y a vraiment une minorité de noirs qui ont de l'argent, il y en a, mais ce n'est pas la majorité. Toi, est-ce que par exemple, je ne sais pas comment toi tu as vécu ça, est-ce que tu t'es dit que toi dans ton futur, tu aurais de l'espoir pour ta vie ? Au-delà du fait que tu n'aies pas eu besoin de travailler en étant enfant, est-ce que tu t'es dit, voilà, ok, je n'ai pas eu besoin de faire ça, mais est-ce que dans mon futur, je sais que je suis noire, en plus à Salvador, est-ce que j'aurais l'opportunité d'avoir une condition financière qui est bien ? Est-ce que j'aurais accès à des bons travails ? Est-ce que tu pensais ça dans ta vie quand tu étais enfant ? Ah oui, parce que je suis une igraine de drogueuse, c'est ça en français, et je trouve que c'était une des choses qui m'a toujours fait étudier, et avoir envie de changer de, comment dire, de statut social, c'est sûr, c'est ça, social, c'est ça ? Oui, donc voilà, mais c'est vrai que l'opportunité d'étudier, c'est très important parce que, c'est comme une, comment je peux dire, comme une potence. Une puissance ? Oui, une puissance, bien sûr. Donc, j'ai l'opportunité. C'est énorme ? Oui, oui, oui. Surtout pour nous au Brésil. Oui. C'est vrai que je savais toujours, et voilà. Donc, j'ai toujours étudié, j'ai toujours été une fille très passionnée, je sais, j'ai toujours vu l'opportunité d'étudier comme une potence. Donc, j'ai toujours eu, j'ai toujours eu l'opportunité d'étudier. Surtout pour cause de mes études. C'est juste que, à cause de l'esclavage, en fait, les noirs n'ont pas beaucoup l'opportunité d'étudier, en fait. Les negros, ils sont toujours en situation de précaire, de vulnérabilité. Donc, l'étudier pour nous citer un truc d'autre monde, par exemple. Tu vois ? Donc, par exemple, mes grands-parents n'avaient même pas l'opportunité d'étudier, même de faire, par exemple, le lycée. Vous voyez ? Parce que, et je disais, c'était vraiment, vraiment un privilège. Et c'était payant ? C'était pas payant, en fait. C'était pas payant, mais c'était juste que, pour eux, c'était plus important de travailler. Ah oui, ok, je comprends. Ok. En fait, le privilège, c'était qu'eux, ils avaient plus besoin d'aller chercher de l'argent, plutôt qu'aller étudier et s'instruire. Parce qu'il n'y avait pas le temps pour ça, finalement. Parce qu'il y avait des choses plus importantes à faire. Oui, c'est vrai. Mais moi, je trouve qu'au Brésil, en tout cas, on ressent cette inégalité sociale. On la ressent, entre les Noirs et les Blancs, on la ressent énormément. Oui, c'est vrai. Toi, tu l'as vu comment cette inégalité sociale, au quotidien, depuis ta naissance ? Parce que, en fait, toujours, j'ai pu sentir le racisme au Brésil. En fait, j'avais pas beaucoup de notions, mais je savais qu'il y avait des différences entre les Noirs et les Blancs, socialement parlant. Donc, j'ai pu remarquer depuis toujours, en fait. Mais le fait de voir toujours les Noirs, comment je peux dire ? C'est en français, mais dans un espace majoritairement. Et voir les Blancs majoritairement dans un autre espace. Donc, ça, j'ai remarqué depuis toujours, par exemple. Toi, tu as remarqué qu'en gros, que ce n'était pas mixte ? Oui, oui, c'est vrai. Que c'était vraiment la ségrination. Il y avait les Blancs d'un côté, les Noirs de l'autre. Et les Noirs, c'est toujours dans les endroits pauvres. Oui, oui, c'est vrai. Et misérable. Donc, la classe plus haute, majoritairement, c'était que par les Blancs. Et la classe plus bas, majoritairement, par les Noirs en fait. Est-ce que toi, tu as déjà vécu du racisme au Brésil ? Directement, directement, non. J'ai dit à Marcelli, je dis qu'en Europe, enfin, moi je parlais de la France, ces questions-là de racisme, de hiérarchie sociale, de Noirs dans les quartiers de Noirs, elle est très différente que le Brésil. Parce que je pense, après, ce n'est que mon opinion, c'est qu'en France, alors, la France est un pays qui a esclavagisé des pays, qui a été colonisé. Mais je veux dire qu'en France, il n'y a pas eu des gens qu'on a déportés en France et qu'à la fin de l'esclavage, ils ont dû se chercher. Et puis, je parle vraiment de la France, la métropole. Je ne parle pas des Caraïbes, je parle vraiment de la France, France. Donc du coup, le racisme qu'on va vivre, les discriminations, elles sont quand même très différentes. Ici, au Brésil, je trouve que les caucasiens montrent vraiment que c'est eux les boss. Ah oui, c'est vrai. C'est peut-être plus de la l'histoire de Brésil, de la colonisation et tout. Cette métallité, c'est très... Comment je peux dire ça en français, mais... de ce qu'on a les adoïs. Elle est ancrée... Comment ça se fait en portugais ? Aux colonisadores en fait. Les colonisateurs ? Oui. Donc, c'est ça en fait. Par exemple, est-ce qu'ici, à Salvador de Bahia, parce que Salvador est quand même différent de Rio, est-ce qu'ici c'est commun de voir des couples mixtes ? Genre un homme blanc avec une femme noire ? Non. Ou l'inverse. Pas du tout. Pas du tout ? Non, pas du tout. Et... Ah oui, parce que oui, en fait, parce qu'il faut comprendre comment ça a commencé la mystéginisation. C'est comment français, mystéginisation ? Le quoi ? Le mélange ? Le mélange, oui. Faut comprendre comment le mélange a commencé au Brésil. Alors, explique. Nous, on va apprendre. Donc, le Brésil, avant d'être vraiment le Brésil, c'était un territoire indien. Et quand les Portugais arrivaient, il n'y avait que des Indiens en fait. Mais dans les grands embarcations X, comment je peux dire ça en français ? Dans les grands bateaux ? Oui, dans les grands bateaux, il y avait majoritairement des hommes blonds. Des hommes blonds portugais. Donc, des hommes blonds européens. Et quand ils sont arrivés, le mélange a commencé parce qu'ils avaient pris les Indiens pour avoir des relations d'une manière très forcée en fait. C'était comme ça qu'il a commencé. Et depuis, avec les Noirs, les femmes Noirs venus d'Afrique, c'était de la même façon en fait. Donc, voilà. Et depuis longtemps, à cause des, on appelle les théories racistes du siècle Xenori, les Européens ont voulu, comment je peux dire en français ? Blanchir. Blanchir. Blanchir, oui. Blanchir la population. Blanchir, oui. Pensons que, je ne sais pas, si un homme blanc, Pegasin, se met, se met avec une femme noire, l'extérieur, ils auraient, ils auraient, un enfant blanc, un enfant noir, avec une peau claire. Une peau claire. Oui, voilà. Et depuis, cette garçon, cette fille, si elle a appris, un autre homme blanc, ou un autre femme blanc. Oui, en gros, si l'enfant, il se mettait en blanc, ça va encore, blanchir la famille. Oui, oui. Parce qu'il n'y a plus de noir. Oui, oui. Et c'était, alors la mélange, c'était, juste à cause de, arriver juste à cause de, du racisme, parce qu'elle a voulu, parce que les européens ont voulu, blanchir la population, et, et aussi arriver d'une manière, très forcée, en fait. Donc, il n'y a rien de beau, de beau, en fait. Et on voit, que c'est vrai, parce que maintenant, on n'a pas de ça au Brésil. des couples, beaucoup de couples russes, en fait. En gros, ce que je comprends, c'est que tu veux expliquer que, le métissage au Brésil, principalement, il est dû au, parce que, si j'ai sur Youtube, ça va vous bloquer. Il est lié au, V I O L. Je le dis comme ça, parce que j'ai pas envie de démonétiser ma vidéo, s'il vous plaît. Et, et donc, en gros, c'est comme ça que tu expliques que le métissage est arrivé au Brésil, et que c'est pas arrivé d'une manière d'amour. C'est plus pour blanchir le peuple. C'était une théorie. Oui. J'avais déjà expliqué sur ma chaîne, je te mets la vidéo dans le i ici, ou dans le i ici, la vidéo s'appelle Pourquoi le Brésil est un pays métissé ? Et, donc, c'est intéressant que tu parles de ça, et qu'aujourd'hui, en fait, le métissage au Brésil, c'est pas possible. C'est rare. Du moins, on parle de Salvador. Et, donc, les femmes noires, c'était toujours vus pour les filles plus chaudes, tu vois, juste pour leur corps. Oui, juste pour leur corps, en fait. Donc, c'était vu toujours comme un objet sexuel. Donc, c'est que c'était ça, en fait. C'était pas une femme qu'on pouvait marier, par exemple. qu'on pouvait marier, donner l'amour et tout. Mais ici, les... comment ici les hommes, quelle vision les hommes ont de manière générale de la femme noire, brésilienne, je précise bien, parce qu'on est Brésil. Bon, une question. Qu'est-ce que je pense à ça ? C'est une question esthétique. qu'en fait, les femmes noires, elles sont un signe de beauté, en fait. C'est-à-dire la forme ? En fait, oui. Attends, la femme noire est un signe de beauté ? Non. Plus les femmes blanches. Les femmes blanches sont le... Comment c'est en français ? On ne dit pas d'ailleurs, on dit belle-aise. Oui. Mais comment on dit en français ? Elles sont le... Ouais, le standard. Le standard de beauté. Bah ça, c'est un peu partout. Je veux dire, est-ce que par exemple, les hommes noirs ici, à Salvador Dabaya, est-ce qu'ils aiment les femmes noires ou ils préfèreraient se mettre avec des femmes blanches ? Ça, c'est une bonne question. Alors, de mon point de vue, les hommes noirs, là, préfèrent plus les femmes blanches, en fait. Et pourquoi tu penses qu'ils préféraient les femmes blanches ? Parce qu'elles sont un signe de beauté. Oui. Oui. Et aussi, à cause de salle de métalité, que les femmes noires ne sont plus... que pour le sexe, etc. Mais tu penses pas plutôt qu'ils préfèrent les femmes blanches dans le sens où... parce que c'est l'ascension sociale pour eux. Tu vois ? Peut-être qu'une femme blanche, pour eux, c'est... J'ai réussi dans la vie, parce qu'ils se mettent avec une femme noire, c'est limite, ah ben vas-y, c'est la femme de la galère, de la favela, comme j'avais pas d'argent, tu vois ? Peut-être que la femme noire, elle représente ça pour le noir récit. Oui. Et on parle beaucoup de ça, en fait. Avec les joueurs de football, par exemple, ils sont noires, mais jamais mariés avec les femmes noires. Vous voyez, les gens, écoutez bien ce qu'elle dit Marcelli, parce que là, elle parle des hommes noires du Brésil. En France, il y a beaucoup de gens qui se plaignent justement que les footballeurs noires français ne sont jamais avec des noires, et qu'ils sont qu'avec des blanches. En fait, vous vous rendez compte que ce problème, il est pas français, il est planétaire, il est mondial. Mais moi, je pense, moi de mon point de vue, que ce soit du côté du Brésil ou du côté de la France, ou peu importe, je pense que ce truc de footballeur, ou même des hommes qui, je sais pas moi, médecins, avocats, tu vois, ils préfèrent se mettre avec des femmes blanches, parce qu'ils pensent que pour eux, la femme blanche, et que la femme noire, c'est un signe un peu de défaite, genre, qu'ils ont un peu raté leur vie, et... Mais là, par contre, s'ils sont pauvres, ils n'ont pas... Le choix. Non. Avoir... se mettre en couple beaucoup avec les filles qui sont blanches, cheveux lisses, en fait, comment dire, c'est en français, pas dans du bélésin ? Oui, les standards de beauté, oui. Oui, mais quand ils sont pauvres, ils sont avec des femmes noires. Oui, c'est normal, c'est ce que j'explique. Parce qu'en fait, les femmes noires, pour eux, c'est synonyme de... Ah, voilà, quand j'étais dans la galère, quand j'avais pas l'argent, quand je vivais dans un quartier pas... Waouh ! Elle, elle était là. parce qu'au Brésil, on a un sujet que c'est très sensible à fait, qu'on appelle Asolidandum Lé Negre, parce que normalement... Ça veut dire la solitude de la femme noire ? Oui, la solitude de la femme noire, parce que normalement, les hommes... les hommes noirs préfèrent les filles blancques, en fait, et les hommes blancs vont avoir préférence pour les femmes blancs, en fait. Donc, la femme noire, elle va... difficilement... se marier... Oui, se marier, trouver quelqu'un pour se mettre en couple, pour fonder une famille... Donc, voilà, c'est difficile, en fait. On sent beaucoup ça. On regarde, je ne sais pas, ma grand-mère, et c'est sûr, et les femmes noires des favelas, elles sont normalement toujours avec des fils, mais... Les enfants toujours... Ah oui, les enfants sont toujours toutes seules, en fait. Et là aussi, on a une chose, parce que... je ne sais pas comment dire en français, très bien, mais... si tu es une noire, mais si tu es une noire avec une peau plus claire, tu es plus exacte. Ah, mais c'est-à-dire qu'il y a aussi le colorisme ? Oui. Donc, il y a le racisme et le colorisme. Oui, au Brésil. On dit que tu es claire, toi, au Brésil ? Euh... Non. Non, finalement. Ça t'a déjà fait ça. Ok. Donc, voilà. Je n'aime pas... ce terme métisse, je ne sais pas. Mais oui, en fait, c'est très intéressant ce que dit Marcelli, parce qu'au Brésil, les gens détestent qu'on leur dise qu'ils sont métisses. Tu n'es pas la première personne à me dire ça. Et il y a aussi un autre que c'est pire, que c'est Mulata. Oui, je sais, on l'a déjà appelé comme ça plusieurs fois. Mulata. Je ne sais pas du tout Mulata. Mais ça, c'est les mulatres, c'est les noms. En tout cas, je dis qu'au Brésil, le terme de métisse, il n'est pas trop utilisé. Tu vois ? Et quand tu dis ça à quelqu'un, généralement, il n'a pas trop chiffé. Donc là, allant de me le dire, on ne s'était même pas concerté avant, et elle a dit ouais, je n'ai pas le mot métisse. Alors qu'en France, si un jour, tu es amené à venir en France, parce que je sais que tu viendras en France un jour, tu vas y arriver, l'en suis sûr, les gens vont dire que tu es métisse. Et tu vas beaucoup l'entendre. Et si tu dis à quelqu'un en France, tu es noire, il va te dire mais non. Ah mais j'ai entendu ça. Ah ouais ? Toi, tu considérais que le Brésil est un pays raciste ? Entre les Noirs. Ah oui, bien sûr. C'est ce qu'on appelle le racisme ex-structurel, en fait. Donc voilà, c'est un racisme, comme je te l'avais dit, voilé. Donc voilà. On voit par exemple qu'il n'y a pas forcément beaucoup de Noirs dans l'université. On voit par exemple que la population des favelas sont majoritairement noires, en fait. Mais bon, c'est comme ça qu'arrive le racisme. Parlant de violence, on voit que les corps noirs sont beaucoup trop tués au Brésil. Donc voilà. Tu penses que c'est facile d'être noire au Brésil ? En fait... Au quotidien ? Au quotidien, ça dépend. Parce que moi, j'ai dit que je suis une grande rouleuse. Mais je savais toute ma vie pour... Comment je peux dire ? En français. Et c'est quand je te demande d'alcancer... Et... Attendre ? Atendre. Au qué? Alcancer nos objectifs. Attendre nos objectifs. Comment? Atendre. Attendre, il y a attendre, atteindre, et c'est un énorme à voir, attendre, je savais toujours que pour moi, atteindre mes objectifs, j'ai toujours besoin de travailler dur, travailler très dur pour, toi tu as besoin de travailler dur pour atteindre tes objectifs, je savais ça en fait, surtout parce que je suis noire et je suis une femme, je savais toujours en fait, mais ça dépend si tu vis en fait, par exemple si tu grandis dans une favela, par exemple tant qu'une personne noire, tu vas vivre en fait autour de violences, donc tu ne vas pas avoir forcément une qualité de vie en fait, par exemple, une bonne qualité de vie, mais il y a beaucoup de noirs qui vivent comme ça, malheureusement, et la majorité des gens, on dit que ça va dans la bahia, c'est quand même 80% de la population qui est afro, les 20% qui restent est blanche, comment dans une ville où la majorité de la population est noire, comment les noms peuvent se retrouver les plus pauvres, alors que c'est eux qui sont en majorité, comment tu expliques ça ? Parce que toujours, 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 les Blancs avaient, et avant, plus d'opportunités, comme les Blancs, et ça va être toujours comme ça en fait, si, si par exemple, si, en fait aujourd'hui c'est mieux parce qu'on a plutôt des projets en fait, par exemple, on a plus d'opportunités pour les noirs étudiés, en fait, on a beaucoup de programmes sociaux, par exemple, pour étudier, il y a aussi, par exemple, pour aussi le Brasil, par exemple, qui ça donne l'opportunité à, parce que les familles, les favelas aujourd'hui, peuvent avoir une aide, une aide financière du gouvernement, donc, et pour que ces familles le recevent, c'est très important que les enfants soient dans une école. Ah ok, donc, ok, il faut qu'ils étudient pour recevoir cet argent. On va avoir plus de personnes dans l'école, ça c'est très important, on a aussi, par exemple, les opportunités pour faire, comment je peux dire en français, financier à Meito. Un financement ? Un financement pour aller à l'université, on a aussi quantaïs, raciaïs de l'université. Les quotas ? Oui, pour les noirs. Ratio. Ratio. C'est comment ? Ratio. Quantaïs, ratio ? Ratiaïs ou raciale ? Ratiaïs. Un quotas ratio. Quotas ? Oui, un quotas. Ah oui, on a beaucoup de, on a quelques quotas racieux pour aller à l'université, donc je trouve qu'avec les études, les noirs vont être plus dans les espaces de pouvoir. Donc je pense que comme ça, on va avancer plus en fait. Maintenant, on a parlé des aspects négatifs, globalement du Brésil et pas spécialement à Salvador d'Abaïa, on a parlé des deux, Salvador et le Brésil. Maintenant, on dit que Salvador, on va parler d'un aspect plus positif, et c'est l'aspect culturel qu'il y a ici à Salvador. Il faut quand même savoir que Salvador, je pense que c'est la ville la plus culturelle du Brésil, je pense. Ou du moins, une des plus culturelles. Et ici, il y a énormément de choses à prendre, énormément de choses à avoir, et c'est la capitale Afro. Elle est surnommée comme ça. L'Abaïa, c'est l'endroit au monde, après le continent africain a recensé le plus de noirs dans le monde. Il faut savoir que c'est au Brésil où il y a eu plus de noirs en dehors du continent africain, et c'est aussi au Brésil où il y a eu plus de déportés durant la période de l'esclavage. C'est le Brésil qui recensent le plus de noirs hors d'Afrique. Comment les gens de Salvador se considèrent et quels liens ils ont avec leur ancestralité africaine ? En fait, moi, j'ai toujours vu l'Afrique avec beaucoup de, comment je peux dire, affectose d'Agi. Avec de l'affection ? Oui, avec l'affection à cause de notre culture en fait. Moi, je ne sais pas, mais moi, je suis toujours, comment je peux dire, orgulosa. Fière. Fière, oui. Fière d'être Bayonne et de savoir que mon état, c'est le plus afro du Brésil en fait. On est très lié au continent africain à cause de notre culture en fait. Parce qu'on a des nourritures d'origine africaine, on a des, on a des danses d'origine africaine. Comme quoi ? On a des religions, par exemple, d'origine africaine. Donc, voilà, c'est un petit peu comme ce qui se revient. Tu peux nous parler un peu des religions que tu dis d'origine africaine et aussi des danses ? Ah oui. En anglais en fait, c'est juste que je sais qu'en Afrique, parce qu'en fait, à cause de la colonisation, il y avait beaucoup de Noirs, des Africains, des différents, des différents pays d'Afrique, des différents pays d'Afrique. Voilà. Donc, quand ils sont, ils étaient arrivés ? Ils sont arrivés ? Ils sont arrivés au Brésil. Ils n'avaient pas l'opportunité, ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas, donc, comment dire, professeurs à Fédélisse. Ils ne pouvaient pas pratiquer leur foi. Donc, avec... Et la religion. Oui. Et la religion. Donc, avec ce qu'on appelle le syncretisme religieux, ils avaient l'idée de, je ne sais pas, prendre plusieurs saints d'Église catholique, mais... Je ne sais pas comment expliquer ça. Ils ont pris des saints d'Église catholique et ils... Ils nommaient... Les orichas du Candomblé. C'est ce que j'ai dit. Ok. Les orichas sont des divinités qui font partie de la religion du Candomblé, en fait. Donc, il y en a plusieurs... Voilà. Je vous invite à... Je vous mettrai dans la barre d'infos pour aller vous renseigner. Mais le Candomblé, il prie quoi ? Il prie l'eau, le feu, la terre, c'est plusieurs... En fait, c'est une religion brésilienne, mais quand même qui découle. Oui. Des religions, quand même, du Bénin. C'est très lié. Il y a vraiment un lien entre le Bénin et... En Casalvador, en termes de religion. Parce que les femmes qui sont habillées en blanc, au Bénin, elles sont habillées pareilles. C'est les mêmes femmes. Oui. Les orichas, pareil. Oui. Donc, c'est une religion brésilienne, mais qui découle quand même du Bénin. C'est très important de le dire. Oui. Et il y a souvent aussi des échanges entre certaines femmes du Candomblé qui vont au Bénin. Pendant les... Il y a une fête... Il y a la fête du Vaudou au Bénin. Et il y a beaucoup de femmes du Candomblé du Brésil qui vont au Bénin. Oui. Pour assister à ça. Et depuis, elles avaient la liberté de pratiquer leur foi. Et... Et ils se réuniront. Oui. Par contre, tous les orichas. Et c'était comme ça qu'il est né le Candomblé en fait. D'accord. Et toi, pour finir cette vidéo, quel serait le plus grand rêve, quels sont les plus grands changements que tu rêverais de voir au Brésil avant de mourir ? Que le Brésil soit un pays plus juste en fait. Hum... C'est vrai. Ce serait un beau rêve. Oui. C'est vrai. Écouté dans la vie, on ne sait jamais. Qui sait, peut-être. Ok. On arrive à la fin de cette vidéo. Je te remercie Marcelli d'avoir participé à cette vidéo. J'espère que la vidéo a été le plus claire possible. Parce qu'on a parlé de plein de sujets et tout. Donc voilà. N'hésitez pas à contacter. Je mettrai le numéro de Marcelli. Marcelli, dans la barre d'infos, je ne mets pas dans ma vidéo comme ça. Parce que voilà. Dans la barre d'infos, il y a son numéro de téléphone parce qu'elle n'est pas très réseaux sociaux. Pour tous ceux qui ont besoin de prendre des cours de portugais. Avec elle, elle le fait en ligne. Donc elle est vraiment contente. Et vous participerez à la soutenir. Voilà une jeune fille qui a le français toute seule. Et je serai trop contente. Si elle a plein de clients qui s'intéressent, qui veulent apprendre le portugais. Et qui font appel à ses services. N'hésitez vraiment pas à la contacter sur WhatsApp. Je mets son numéro. Et en tout cas, je te remercie pour cet échange. Ok. T'es fatiguée ? Non. Je suis juste timide. Pourquoi ? Je ne sais pas. N'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur mon compte Instagram de voyage. J'ai mon compte perso. L'Estelle Huberto. Et là, c'est l'Amérique Latina. Et on vous retrouve dans une prochaine vidéo. On vous embrasse. Et on vous dit à bientôt. Bye bye ! Salut ! Salut !